Belle vie à Bangla qui va effectuer l'engagement et c'est parti pour les 20 premières, les 25 premières minutes de cette rencontre. On joue avec Kamila Sidi et la première faute pour un 9 mètre. Elles sont toujours là, peut-être la première tentative de tir. La faute a été signalée au départ par l'habitre. C'est exactement parce qu'elle a joué à un perché et elle a joué toujours de l'attention but. Ça fait le premier but pour le CG Zongo avec une réalisation signée Ani Hassan. La réponse peut-être est la mauvaise passe qu'il ne trouve dans aucune de ses partenaires obligée bien évidemment de rattraper son erreur. Sabine et peut-être le 1 par 2 l'arrêt de Kassali. Elles vont repartir les joueuses du littoral et les joueuses de Zongo pour tenter cette fois-ci de marquer le deuxième but. Ça défend bien. 10 désormais pour l'équipe de Kotonou, 9 pour l'équipe de Zongo. Alors là, elles sont en train de tenter de renverser le match, de tenter d'aller en demi-finale. Mais ce n'est pas encore terminé. Et le dribble et l'arrêt sur ce tir. Le dribble, il était réussi, il était parfait. Le tir, il était également et l'arrêt également était parfait. Et justement, les deux joueuses ont été très bonnes. Belle arrêt aussi. Le tir qui passe à côté. Elles sont devant la joueuse de Kotonou. Et la minute s'est grée dans leur faveur. C'est une compétition. Ania Hassan. Latifat. Belle vie. Une belle faute. On voit à l'image le coach François Oumvenou du Littoral. Et la très bonne réception. Une grosse discussion entre le remissage des arbitres et les arbitres. La possession, 9 mètres pour l'équipe du Littoral. Est-ce qu'on voit donc... Est-ce qu'elles vont tenter ? Est-ce qu'elles vont tenter ? Et c'est 2-2, ça fait 16-12. 16-12. Encore quelques secondes à jouer. Et le CG Littoral qui est en train de... qui renverse pour l'instant, le CG Zongo. Alors là, on le disait, le match n'est pas encore terminé. Et le tir et l'arrêt. Elles vont prendre cette fois-ci tout le temps parce que... Et c'est terminé la qualification en demi-finale du CG Littoral. Victoire 16-12. Le CG Littoral qui a renversé le CG Zongo de Paracou. Basile Noati. Mais quelle victoire de l'équipe du Littoral ? Ah oui, l'entraîneur de Littoral a trouvé la solution en faisant sortir sa gardienne de but qui joue aussi. Et c'est elle... Et c'est elle qui a fait le match. Et c'est d'ailleurs elle qui a été élue. C'est d'ailleurs elle qui a été choisie comme MVP. Amosou, Rihanna vous parlez d'elle. Elle qui a donc... Maqué les buts... Plus de buts dans cette rencontre qui a... Qui s'est donc dégagée, qui a eu un impact sur le déroulement du match. Également en termes de performances individuelles. Donc ça fait donc partie des critères pour... Pouvoir prendre donc ce titre d'homme du match. Rihanna Amosou.